Bonjour à tous. Sophie Blanqui, je suis infectiologue à l'hôpital du Mans, puis je vais laisser Pauline se présenter également aussi. Oui, moi je suis assistante à partager entre Villeneuve-Saint-Georges et Mondor. Et donc à Villeneuve-Saint-Georges, je travaille une journée par semaine sur le Centre de référence des maladies vectorielles liéotiques, avec Alistraptin. On va vous faire une présentation qui a été l'objet de notre présentation pour le DU des maladies vectorielles liéotiques. Et c'est une présentation sur les similarités qu'on peut trouver entre les syndromes post-Lyme et les syndromes post-Covid. Effectivement, on s'est intéressé à ces deux entités qui finalement semblent se retrouver dans ce qu'on appelle les syndromes fonctionnels post-infectieux, dont la définition est d'un ensemble de symptômes causés par ou associés à une infection et survenant après la phase aiguë de cette infection. Et les caractéristiques de ces syndromes fonctionnels, c'est que ce sont en fait des entités cliniques qui sont issues de l'expérience des patients et donc d'une construction sociale. C'est qu'ils regroupent tous un large spectre de symptômes pour lesquels l'impact sur la qualité de vie est important. Et cependant, les bases physiopathologiques sont mal connues. Et ça nous met, nous, en tant que médecins, dans une certaine difficulté de prise en charge. On n'a pas de substrat anatomique. Et le dernier point important, c'est que ces syndromes fonctionnels ont des conséquences socio-économiques importantes du fait du retentissement justement sur la qualité de vie qu'ils ont sur les patients et des conséquences qui en déclosent. Donc, de multiples agents pathogènes sont associés avec ces syndromes fonctionnels post-infectieux. Il y a tous les lieux de la famille AFES, notamment le BV, HHV6. Les autres coronavirus comme le SARS-CoV-1 et MERS-CoV, il y a aussi l'Ebola et des bactéries comme le bactéries ou le mycoplasma pneumoyenne. Bon, cette liste est absolument non exhaustive. Et nous, on a décidé de mettre le focus sur Borrelia burdoferi et donc le syndrome post-Lyme et le SARS-CoV-2. Donc, pour ça, on s'est d'abord demandé comment étaient définis ces deux syndromes spécifiquement au sein des syndromes fonctionnels post-infectieux et rechercher les définitions. Et ensuite, on s'est demandé s'il y avait des similitudes physiopathologiques, cliniques et éventuellement en imagerie neurose fonctionnelle qui permettrait de trouver des équivalences et d'arriver à une classification nozologique commune ou au contraire différente. Donc, on a surtout fait une revue de la littérature sur PEMED. Donc, on vous a mis un petit peu les critères qu'on a utilisés. On s'est vraiment focalisé plutôt chez la population adulte. On a exclu un petit peu tout ce qui était modèle animaux. C'est un peu compliqué dans les syndromes fonctionnels post-infectieux. On avait beaucoup, beaucoup de bibliographies. On n'a franchement pas eu le temps de tout lire. Voilà, donc on aura un projet de continuer un petit peu notre recherche. Mais on vous a présenté déjà les principaux résultats qu'on a trouvés. Ce qu'il faut savoir, c'est que les définitions pour ces deux syndromes fonctionnels ont évolué avec le temps et notamment dans le Lyme, avant 2006, on parlait plutôt pour ces syndromes fonctionnels de Lyme chronique. Et c'était un terme qui regroupait à la fois les borrelioses de Lyme disséminées tardives et les syndromes qu'on peut appeler maintenant PT-LDS, syndrome post-Lyme. Et donc, avec une analyse un peu bibliographique qui est compliquée parce que dans les études, ils incluaient à la fois ces borrelioses de Lyme tardives et ces PT-LDS. En 2006, c'est l'IDSA qui a proposé cette définition pour le PT-LDS qui a été reprise par de nombreuses sociétés savantes et qui, en fait, en critère d'inclusion, il faut que la personne ait eu un épisode documenté de borrelioses de Lyme précoce ou tardive, qu'elle ait été traitée avec des traitements qui sont recommandés. Et il faut que, dans les six mois qui suivent le traitement, les patients aient des symptômes qui sont définis dans la définition, que ce soit de la fatigue, des douleurs musculosquelettiques et des plaintes cognitives. Et il faut que ces symptômes aient une sévérité suffisante pour altérer, en fait, la qualité de vie des patients. Et on a des critères d'exclusion qui sont toutes les maladies qui pourraient donner des symptômes identiques à ces syndromes fonctionnels qui sont la fibromyalgie, les syndromes de fatigue chronique, l'apnée du sommeil qui étaient présents avant la borreliose de Lyme. En 2008, l'AHS a proposé une définition de symptomatologie, syndrome persistant polymorphe après une possible piqûre de tic, qui a été assez critiquée du fait qu'on incluait plein de personnes qui pouvaient avoir des symptômes fonctionnels. Et il n'y avait pas du tout besoin d'avoir cet épisode documenté de maladie de Lyme. Et en 2019, l'ASPIF a proposé la définition de persistant symptôme after documented or suspected Lyme borreliosis, qui reprend un petit peu ces définitions de l'IDSA. Pour ce qui est du COVID long, pareil, il y a eu une évolution dans le temps de la définition. Pour le coup, c'est tout frais. Même si ça fait deux ans, c'est encore assez nouveau. D'abord, dans le temps, ce qui est quand même resté constant, c'est qu'il s'agit toujours de cas probables ou confirmés d'infection à SARS-CoV-2 sans exigence d'un test positif pour le SARS-CoV-2 et à l'exclusion de toute autre diagnostic pouvant expliquer l'ensemble des symptômes. On a commencé en mai 2020 par, selon les recommandations anglaises, plutôt pardon, du Royaume-Uni et américaines, de considérer que c'était des symptômes qui persistaient au-delà de quatre semaines. Et ensuite, le temps passant, cette définition a évolué pour un délai qui s'est allongé dans les recommandations du Royaume-Uni à douze semaines. Les Américains sont restés un peu plus prudents et d'ailleurs ont une définition que je trouve assez rigolote, disant que le post-COVID, c'est un parapluie de termes qui regroupe un large rang de symptômes physiques et mentaux et qui donc sont présents quatre ou plus semaines après l'infection aiguë. Et pour l'OMS, ce sont des symptômes qui persistent au moins deux mois et qui apparaissent dans un délai de trois mois après, enfin, qui apparaissent ou persistent dans un délai de trois mois après la phase aiguë de la maladie. Jusqu'à ce que finalement, en mars 2022, les recommandations du Royaume-Uni se positionnent d'une façon assez intéressante en faisant une stratification entre trois phases évolutives de la maladie. D'abord, la phase aiguë du COVID qui, cette fois-ci, va jusqu'à quatre semaines, étant donné la durée des symptômes au cours de la phase aiguë qui ont été observées. Ensuite, des espèces de COVID un peu prolongées, des formes aiguës prolongées qui dureraient jusqu'à douze semaines. Et enfin, au-delà de douze semaines, on parlera de post-COVID-19 syndrome où des symptômes très variables vont apparaître, persister, disparaître, réapparaître chez les patients. Et bien évidemment, les diagnoses ne pouvant être retenues toujours qu'après exclusion d'autres diagnostics le plus probable. En ce qui concerne les symptômes du PT-LDS, comme je vous l'ai dit, dans la définition de l'IDSA, les symptômes sont prédéfinis pour rentrer dans cette définition-là. Et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'études qui se sont intéressées aux symptômes un petit peu plus polymorphes que peuvent avoir les patients. Il y a quand même cette étude-là qui avait été faite où les patients avaient été inclus selon les critères de l'IDSA et ensuite on leur avait administré des questionnaires sur des symptômes fonctionnels. Et on avait donc une population de patients qui avaient des PT-LDS et une population de patients qui n'avaient pas de PT-LDS. Et on a regardé un petit peu quels étaient les symptômes décrits par ces patients. Et vous voyez ce qui est significatif, c'est surtout la fatigue, les douleurs articulaires, les problèmes de concentration, les douleurs musculaires, les problèmes de mémoire, les problèmes de fluence verbale, les problèmes de sommeil, les douleurs dans le cou et une certaine irritabilité. Donc, ça reprend quand même, malgré le nombre de symptômes qu'ils ont quand même interrogés qui est assez floride, ça reprend vraiment les symptômes de la définition, ce qui est un peu logique avec ce biais d'inclusion dans la définition qui a des symptômes prédéfinis. Quand on regarde un petit peu comment sont ces symptômes dans les études, ce qu'on peut voir, c'est que la fatigue, c'est le symptôme le plus fréquent et c'est une fatigue qui est différente de celle qui est décrite dans le syndrome de fatigue chronique, c'est-à-dire qu'elle est sévère, elle est continue, elle n'est pas seulement après un effort. Dans les troubles neurologiques, ce qui est décrit chez ces patients qui ont des symptômes fonctionnels post-Lyme, ce sont des troubles cognitifs, avec surtout des troubles de la mémoire, des troubles de la fluence verbale, de la concentration et de la formulation des idées. Il y a aussi des troubles sensitifs qui peuvent être aussi plutôt des séquelles sur des patients qui ont présenté des formes tardives de neuroboréliose ou des acrodermatites atrophiantes. Il y a certaines études qui décrivent des syndromes dépressifs chez les patients, des troubles du sommeil et des cervicales G, et en ce qui concerne les troubles ostéo-articulaires, on a surtout des myalgies et des arthralgies qui sont localisées dans les membres, qui peuvent être migratrices et asymétriques. Dans le PASC, le post-acute syndrome COVID, on retrouve des symptômes que j'ai encadrés en rouge qui sont aussi décrits dans le PT-LSD, qui sont des troubles du sommet, de la dépression, de l'anxiété, des difficultés de concentration et des troubles cognitifs sur le plan neurologique et des douleurs articulaires, des myalgies et une asthémie. Une asthémie qui, là, est générale et qui a un retentissement sur la vie quotidienne. En revanche, il y a d'autres symptômes qui ne sont pas décrits dans le Lyme. C'est tout ce qui concerne les appareils cardiovasculaires, pulmonaires et gastro-andestinaux. Et donc là, en fait, sur cette diapo, vous voyez des fréquences. Alors, il a été observé que finalement, la prévalence des symptômes post-COVID, finalement, ils étaient un peu évolutifs au cours du temps. Et donc là, vous avez ceux qu'on retrouve entre les trois premiers mois. Donc, avec finalement, une prévalence d'à peu près 25 % sur les troubles du sommeil, de 19 % sur les intolérances à l'effort et la fatigue est le plus fréquemment retrouvée à 32 %. Et si on regarde sur la diapo suivante, les symptômes qui apparaissent, qui persistent encore quand on est dans une période plus prolongée entre 6 et 9 mois, finalement, sur les symptômes qui sont équivalents à se retrouver dans le PT-LSD, ça reste stable en termes de fréquence. La seule chose qui semble s'améliorer, c'est la diminution des diarrhées et des nausées. Ça, ça a l'air de rentrer dans l'ordre progressivement. Donc, finalement, on a un panel de symptômes larges aussi, dont certains se superposent avec le PT-LSD et d'autres qui sont spécifiques de cette maladie. Donc, finalement, dans la définition du post-COVID, pour l'instant, et à la différence du PT-LSD, il n'y a pas d'un nombre limitatif de symptômes. On retrouve quand même dans la définition la présence d'une fatigue et d'un dysfonctionnement cognitif de la même façon. Et la question, c'est comment suivre et évaluer ces symptômes dans le temps. Donc, il y a différentes échelles spécifiques qui sont en cours de proposition. Alors, échelle, c'est un bien grand mot. Disons qu'il y en a certaines qui ont comme pour objectif de faire plutôt un recueil systématique dans la population générale. C'est le cas de l'application au Royaume-Uni qui s'appelle IOSHA Rehabilitation Scale. Et en fait, l'objectif de cette appli, c'est que les patients rentrent régulièrement leurs symptômes et qu'on voit l'efficacité des programmes de réhabilitation dans lesquels ils sont rentrés sur la disparition, l'amélioration de ces symptômes. Sinon, il y a une échelle plus spécifique qui est le post-COVID Functional Status Scale. Alors là, pour le coup, c'était vraiment une échelle qui essaye en fait d'évaluer, qui semble être à destination vraiment des patients atteints de syndrome post-COVID. Mais bon, qui toutefois, comme vous le verrez, là c'est un petit peu petit, mais si vous lisez en détail, des symptômes très, très généraux, d'échelle de qualité de vie assez classique. Je suis limitée de façon négligeable ou de façon importante dans ma vie quotidienne. Donc voilà, il y a une tentative de définition de déchets spécifiques, mais qui toutefois, dont les items restent toutefois assez génériques. Quand on regarde l'impact sur la qualité de vie qui est rapporté dans les études, donc pour le PTLDS, donc les patients qui ont des symptômes persistants post-COVID, ils sont évalués surtout avec une échelle qui est la short form 36 et qui montre que ce score, donc plus il est bas, plus la qualité de vie est mauvaise et il est vraiment significativement plus bas chez les patients qui ont des syndromes persistants post-maladies de Lyme. Cette même échelle de qualité de vie a été utilisée dans des études évaluant le retentissement des symptômes présents dans le syndrome post-COVID. Voilà, c'était pour… on remarque la même chose, donc voilà, les scores sont plus bas chez les patients atteints de post-COVID, mais au moins l'intérêt de ces échelles, c'est qu'elles sont déjà définies et validées pour la mesure du retentissement sur la qualité de vie des symptômes rapportés. Voilà pour les symptômes et puis la qualité de vie des patients. Ensuite, quand on regarde un petit peu le profil des patients, pour ce qui est du PTLDS, donc il y a des facteurs de risque qui ont été identifiés dans les études, et notamment des facteurs de risque démographiques. Alors, j'avais dit qu'on ne parlait pas des enfants, mais quand on regarde les méta-analyses, c'est plus fréquent chez les adultes. Et après, quand on regarde chez les adultes, l'âge, c'est un peu différent selon les études. Certaines études retrouvent que les plus jeunes ont plus de risque et d'autres sont les plus âgés. En tout cas, ce qui ressort dans pas mal d'études, c'est le sexe féminin qui est un facteur de risque. Donc, certaines études remontent que l'échelle des événements de vie est un facteur de risque aussi. Donc, peut-être chez des patients qui sont un peu plus fragiles psychologiquement, et le fait d'avoir des comorbidités aussi serait un facteur de risque de développer un PTLDS. En ce qui concerne les facteurs de risque qui sont liés à la maladie initiale, ce qui a été montré, c'est que les patients qui font des formes disséminées précoces ont plus de risque de faire un PTLDS. Les patients atteints de neuroboréliose également aussi, et les patients qui ont des symptômes qui persistent plus de six semaines ou qui ont un retard de traitement ont plus de risque de développer un PTLDS. En ce qui concerne la prévalence du PTLDS, je n'ai pas repris toutes les études qui étaient non contrôlées, mais quand on regarde les études qui sont contrôlées, c'est-à-dire qu'on a comparé des patients qui avaient une maladie de Lyme versus des patients qui n'avaient une sérologie négative pour le Lyme et pas d'antécédent clinique de Lyme, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y avait deux premières études qui ont été publiées qui retrouvaient un petit peu plus de symptômes persistants après une maladie de Lyme, mais sans différence avec le groupe contrôle. Mais c'était deux études qui avaient été réalisées avec des petits effectifs. Et on a une grosse étude qui a été parue en 2021, qui a été faite aux Pays-Bas, qui inclut plus de 1400 patients dans chacun des deux bras. Ils ont montré qu'en fait, c'est l'étude d'Urcinis, qu'il y avait plus de symptômes persistants chez les patients qui avaient fait une boréliose de Lyme et ils retrouvaient un pourcentage qui était à plus de 6% pour les symptômes fonctionnels persistants. Et donc, il y a une étude américaine qui a été publiée aussi en 2022, là récemment, qui retrouvait également aussi, alors qu'il y avait des effectifs qui étaient plus petits, plus de symptômes fonctionnels chez les patients qui avaient présenté une maladie de Lyme versus les contrôles. Vous voyez, 13,7% versus 4,1%. Alors, pour ce qui concerne les patients avec des symptômes post-COVID, c'est vrai qu'on est confronté à une bibliographie plus que profuse et avec d'énormes hétérogénéités de résultats qui sont liés à quoi ? Déjà, le fait que les définitions ont évolué, du coup, le moment où sont évalués les patients entre 4, 6, 9, 12 semaines après le début des symptômes est extrêmement variable. Est-ce que, du coup, il y a aussi le fait qu'il faut tenir compte de l'évolution des variants, de l'évolution de la qualité de la prise en charge à l'hôpital et aussi de la façon dont les symptômes sont évalués ? Est-ce que c'est avec purement des symptômes que les patients rapportent de façon spontanée ? Est-ce qu'il y a l'utilisation d'échelles spécifiques comme le SF36 qu'on vous a présenté ? Donc, les résultats sont excessivement disparates. La prévalence, au final, elle varie, finalement, entre les études, de 70 à 12 %, enfin, entre 12, plutôt, pour le dire dans le bon sens, entre 12 % et 70 %, donc, voilà, quelque chose qui est extrêmement large et qui va, évidemment, au sein de ce chiffre très variable, dépendre de qui sont les patients qui sont dedans et à quel moment ils sont évalués. Donc, pour vous en présenter quelques-uns, là, donc, une étude française… Je peux avoir mon tableau ? Oh, pardon. Hop, voilà. Une étude française qui, dont le bulletin n'était pas tellement d'évaluer la prévalence, mais d'essayer de faire une corrélation entre cette fameuse échelle de post-COVID fonctionnel status avec le profil des patients. Donc, qu'est-ce qu'on voit, finalement, dans ce tableau ? Il n'y a rien qui ressort en particulier sur le fait d'avoir un fonctionnel statut plus grave et même au contraire des facteurs qu'on pourrait penser protecteurs qui, finalement, ne le sont pas. Par exemple, sur la dernière ligne, les gens qui sont très actifs, finalement, ils ont des scores moins bons quand ils font 120 minutes de sport que 60. Et puis, l'âge et le sexe, là, n'étaient pas très, très significatifs. Enfin, bon, quand même, il y a plus de femmes, effectivement, dans le groupe très altérées, mais l'obésité ne ressortait pas. Le tabac apparaît encore comme protecteur, même si ça nous fait irriter les cheveux. Enfin, donc, voilà. Donc, pas de facteur de risque clairement identifié. Sur l'en bas, la petite fille, vous avez, avec les autres ratios, pareil, c'était une étude cette fois-ci espagnole, donc, qui montre que que ce soit le sexe, l'obésité, la sévérité de l'hypoxémie initiale, le fait d'avoir été admis en unité de soins intensifs ou d'avoir un certain marqueur de l'inflammation plus élevé, finalement, ne permet pas de faire une corrélation avec le fait de développer un syndrome post-Covid. Et en haut, je vous ai mis les derniers chiffres rapportés en avril 2022 par l'Institut de surveillance statistique du Royaume-Uni. Bon, eux, ils finissent par conclure sur des symptômes, donc, rapportés spontanément par les patients. Donc, là, on est plutôt sur la ville. Finalement, une tranche d'âge, 35-49 ans, des femmes, des gens qui ont des conditions de vie un peu plus précaires et notamment les personnes qui travaillent dans le secteur médico-social, l'éducation, donc, qui ont été particulièrement impactées par la gestion, surtout, de cette crise Covid et ceux qui avaient d'autres facteurs limitants de leur activité habituellement. Donc, bon, pas de conclusion formelle sur des facteurs de risque clairement prédisposants au développement de ces symptômes post-Covid. Là, c'est bon, j'ai fini. Voilà, donc, on a choisi de vous présenter rapidement ce qu'on a trouvé sur les bases physiopathologiques. Donc, pour le PT-LDS, il n'y a rien qui est formellement décrit et validé. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que les patients sont infectés par Borrelia bulterferi. La réponse TH1 est très importante pour le contrôle de l'infection et certains patients ne vont pas développer de symptômes persistants et d'autres vont développer des PT-LDS. Donc, ce qui a été décrit un petit peu dans les études pour le PT-LDS, c'est que ces patients ont des marqueurs d'inflammation persistante, avec des taux d'interférements alpha qui sont assez élevés. On sait que ça peut donner des troubles neuropsychiatriques, notamment quand on l'a utilisé dans des traitements de VHC. Il y a certaines études plus récentes qui retrouvent des altérations du microbiote avec plutôt un microbiote qui serait pro-inflammatoire et des altérations au niveau du protéome, c'est-à-dire des voies métaboliques qui sont retrouvées comme altérées au moment du diagnostic de la borreliose de Lyme, mais qui, chez les patients qui présentent un PT-LDS persiste, alors que chez les patients qui n'ont pas de symptômes persistants, ne persistent pas, ce qui pourrait traduire une certaine inflammation persistante chez ces patients. Ensuite, il y a des études qui ont montré des voies cellulaires un petit peu différentes chez les patients qui ont des PT-LDS, avec une immunité TH17 un petit peu plus importante chez ces patients-là, des marqueurs de cette immunité TH17. C'est une voie métabolique qui a été décrite dans plusieurs maladies auto-immunes, notamment les lupus, avec des troubles un petit peu fonctionnels aussi dans ces maladies. Il y a aussi plusieurs études qui ont montré un déséquilibre entre réponse TH1 et TH-REG chez ces patients qui ont un PT-LDS, avec plutôt une diminution après le contrôle de l'infection de la réponse TH-REG et plutôt une polarisation persistante de cette réponse TH1 qui pourrait être une traduction, une voie pour expliquer ces symptômes persistants. Ensuite, il y a plusieurs études qui ont montré qu'il y avait des marqueurs d'auto-immunité chez ces patients avec des PT-LDS et notamment des anticorps antineuronaux qui sont plus souvent positifs chez ces patients-là versus la population générale, des anticorps antiphospholipides qui sont plus souvent positifs également, sans réels substantums physiopathologiques. Et ensuite, il y a des propositions de mimétisme moléculaire qui ont surtout été décrites dans les arthritis persistantes chez des patients plutôt issus des États-Unis. Alors, dans le syndrome post-COVID, finalement, un peu pareil. Il y a énormément d'hypothèses physiopathologiques qui sont soulevées et il y a encore un peu de flou, mais finalement, tout est à creuser et c'est vrai que c'est une occasion de beaucoup réfléchir sur l'immunopathologie. Bon, tout semble, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'événements du post-COVID semblent être associés à cette propriété, donc du SARS-CoV-2 à allier ce fameux récepteur à CE2 dont l'expression est extrêmement, extrêmement ubiquitaire dans l'organisme. Et donc, c'est vraiment ce récepteur qui est un peu la clé de mieux comprendre l'ensemble de ces symptômes. Et finalement, dans tous les organes, que ce soit au niveau du cœur, donc par l'expression de ce récepteur au niveau vasculaire cardiaque, au niveau du poumon, du pancréas, du rein digestif, du foie, de la rate et également du cerveau, parce que même si le cerveau a une faible expression de ce récepteur à CE2, il y a quand même certaines régions où il est retrouvé. Et à la faveur de l'altération, notamment de la barrière hémato-encéphalique, du fait de l'activation de la CE2, du récepteur à CE2 par le virus qui entraîne une altération vasculaire qui augmente la perméabilité de la barrière hémato-encéphalique, finalement, le virus arrive à arriver à ces sanctuaires de cerveau où il y a un petit peu d'ACE2. Donc, voilà, beaucoup de recherches à faire autour de ce récepteur. Et qu'est-ce qui en découle de cette activation via CE2 ? Il y a beaucoup de choses, notamment une inflammation qui, de la même façon que dans le PTLT, va être très forte au début de la phase aiguë avec une expression de marqueur pro-inflammatoire comme l'IAL1, IL6, ce TNF-alpha, mais qui va effectivement être retrouvée comme persistante chez un patient atteint de COVID long, avec ensuite une dysrégulation du retour à la normale et, pareil, la persistance de cytokines pro-inflammatoires au-delà de la phase d'inflammation initiale et un switch vers une voie de signalisation interpérons gamma comme dans le PTLT et une très probable mauvaise régulation de la réponse TH17 de la même façon. Il y a plein d'autres facteurs également, comme la possibilité que ce virus ait un mimétisme par rapport à certains antigènes endogènes, qu'il y ait de la persistance d'ARN virale dans certains sanctuaires, qu'il y ait des altérations du microbiote. Donc, voilà, des facteurs communs pour l'explication de la persistance, on va dire des pistes de recherche communes dans les deux syndromes pour expliquer la persistance et des symptômes, notamment sur le plan inflammatoire, auto-immun et microbiotique. On va passer vite, parce que je crois qu'on commence déjà un petit peu à être en retard sur la neuro-imagerie dans le PTLDS. Donc, il y a plusieurs types d'imagerie, des enregistrements SPEC qui montrent des anomalies du flux cérébral dans 75 % des patients avec des PTLDS sur des cohortes de patients qui ne sont pas très nombreuses. Au niveau des IRM, on a des hyper-signaux T2 et surtout des lésions en flair chez ces patients. Et une dernière étude qui a été publiée en 2018 qui étudie, en fait, une nouvelle manière de faire des PET avec, en fait, un marquage d'une protéine translocatrice de 18 kg d'altone qui est, en fait, une protéine qui est accrue dans les astrocytes et les cellules de la micro-gly qui sont activées. Et, en fait, ce taux de protéines était plus élevé chez les patients qui ont des PTLDS, donc peut-être avec une inflammation au niveau cérébral persistante. Et dans le COVID, là, pour le coup, une partie particulièrement intéressante, c'est l'utilisation du TEP scanner cérébral, où là, finalement, le résultat de plusieurs études montre, en fait, un hypométabolisme qui se retrouve principalement au niveau de la région cérébrale, du tronc cérébral et du gyrus olfactif au niveau… jusqu'à atteindre, finalement, le bloc temporal, l'amidale et l'hippocampe. Et donc, en fait, en quoi ça, c'est intéressant, c'est que vraiment, ils ont réussi à corréler les hypométabolismes dans ces régions cérébrales avec les symptômes qui ne sont pas présents chez les sujets exempts de symptômes et qui, en revanche, sont associés à des plaintes fonctionnelles chez les patients post-COVID et notamment avec l'hyposmine, l'anosmine, les troubles de la mémoire et de la cognition, vu que ça touche l'hippocampe. Voilà un petit lien, il y a des liens qui commencent à être faits avec la maladie d'Alzheimer où on trouve ces mêmes hypométabolismes. Et l'atteinte du tronc cérébral est particulièrement intéressante parce que, finalement, cette atteinte, elle peut aussi expliquer les symptômes, dans les symptômes, notamment l'asthémie, les douleurs parce que ça touche le nerf vagal et puis la dysautonomie qui serait une des explications à ces sensations de palpitations, de dyspnée qui est décrite par les patients. Donc là, voilà, c'était le petit zoom sur le tronc cérébral. En fait, une des hypothèses, c'est qu'aussi, finalement, le COVID, comme il rentre par les voies nasales, il arriverait à se floufiler à travers la lame criblée de l'ethmoïde pour arriver assez rapidement au tronc cérébral et donc trouver des petites zones d'expression de la CE2, justement, qui se retrouvent dans cette zone et qui permettraient de l'infecter. Donc, il y a beaucoup à regarder du côté du tronc cérébral. Et sur l'autre image, c'est plutôt des études IRM classiques, mais où on retrouve une diminution de l'épaisseur de la matière grise, notamment au niveau orbitofrontal et para-hypocampique chez les patients atteints de syndrome fonctionnel et avec notamment des anosmies et des troubles de la concentration et de la mémoire. Alors, on ne s'est pas mis d'accord sur tout conclu, mais au total, il y a les points communs, c'est définition évolutive, mais non consensuelle. Déjà, est-ce qu'on sait vraiment bien de quoi on parle ? Deuxième chose, il y a des points communs en physiopathologie, mais vraiment encore énormément d'inconnus. Est-ce que finalement, un des gros avantages du COVID, ça ne va pas de faire vraiment se recreuser très intensément les ménages sur l'immunopathologie et du coup, peut-être nous permettre d'avoir des idées pour réfléchir à d'autres bases physiopathologiques évoquées dans la persistance des symptômes post-Lime ? Pas forcément les mêmes. Regardez s'il y a les mêmes, puisque finalement, comme tout le monde se met sur le COVID, peut-être qu'on va te rapporter de nouvelles idées. En tout cas, dans les deux cas, il y a de l'inflammation qui se prolonge et des marqueurs communs et différents. Donc, ce n'est pas exactement la même chose, mais peut-être qu'il y a des idées à prendre des deux côtés. Et dans l'imagerie, pour le coup, sur le plan neurologique, effectivement, on n'a pas décrit exactement les mêmes types de lésions. Donc, ce n'est pas la même chose, tout à fait. Il y a des symptômes, mais pourtant, les symptômes sont très communs, en tout cas au niveau de ce qui est asthémie et troubles cognitifs et douleurs, notamment interculaires. Et dans les deux cas, il y a un impact sur la qualité de vie qui fait qu'effectivement, il faut qu'on s'y intéresse pour pouvoir améliorer la santé des patients et avoir moins de conséquences socio-économiques, probablement. Le point commun, le seul facteur de prédisposition un peu consensuel, ce serait le sexe féminin. Mais ni l'âge, ni d'autres comorbidités, ou d'autres gravités, nombre de symptômes, etc., initiaux, ne semblent vraiment pouvoir être avancés de façon extrêmement assurée. Et en fait, là, on a une prévalence du syndrome post-COVID attendue, assez importante, mais finalement, qui n'est même pas encore très bien évaluée, parce qu'il faut savoir de qui on parle. Est-ce que c'est la population communautaire ? Est-ce que c'est la population hospitalisée ? Donc, notamment sur le COVID. Et finalement, faire bien attention à quand on compare avec la population générale, qui n'a peut-être pas forcément été infectée, mais qui a beaucoup souffert d'autres choses, et finalement, une dégradation de l'état de santé global de la population, quelle qu'elle ait rencontrée ou pas, un COVID, un Lyme, et qui fait que la prévalence des symptômes de type asthémie, notamment, ou autres désordres cognitifs, augmente. Donc, un intérêt très, très important à vraiment essayer de faire des analyses d'un groupe comparatif avec des patients non atteints de la maladie étudiée, tout en faisant attention à peut-être déjà penser à d'autres infections qu'ils auraient pu attraper et qui seraient elles-mêmes aussi responsables de syndrome post-fonctionnel, post-infectieux. Donc, quelque chose d'assez large et qui demande d'être très rigoureux dans la recherche. Très bien. Merci beaucoup à toutes les deux. On va être un petit peu juste au niveau du temps. Du coup, ce que je vous propose, c'est… On va… On va…